Bonjour à tous et bienvenue dans ce dixième épisode de la cover de Nala. Et pour ce dixième épisode, nouveau décor. Il y a quelque temps, l'équipe de Native Instruments m'a contactée pour me dire « On a créé un pack de sons caritatifs en partenariat avec Girls Make Beats pour promouvoir la diversité féminine dans le milieu du beatmaking. Montrez-moi les bails. » « Shut up and take my money ! » Donc déjà, c'est trop cool parce que c'est caritatif. C'est toi qui choisis ce que t'es en mesure de donner. Et après, l'argent va à l'association. Et c'est quand même une cause qui me tient très à cœur quand on sait combien j'ai galéré pour en arriver là. Dedans, tu vas pouvoir trouver des idées de projets, plein plein de samples que tu pourras utiliser sur n'importe quel logiciel, bien sûr, et des presets de VST de native. En regardant la liste des artistes qui avaient participé à la création de ce pack, je suis tombée sur Sophie Tucker, qui est un duo de DJ slash producteurs qui font de la musique électronique que moi, j'aime bien, alors que je ne suis pas très fan de musique électronique à la base. Et je me suis dit que c'était une superbe occasion pour reprendre une chanson que j'aime bien dans le style de Sophie Tucker en utilisant les samples qu'ils avaient mis dans le pack. Et derrière, il y a Salman qui m'a dit Et Nala, tu ne trouves pas que ce serait une bonne occasion pour reprendre une chanson hashtag girlboss ? Et en regardant un petit peu sur mon Spotify, je suis retombée sur Mourir sur scène de Dalida. En termes d'harmonie, c'est magnifique, même si on ne dirait pas parce que c'est caché derrière un espèce de vieil arrangement disco un peu daté. Bref, au programme, on va reprendre Mourir sur scène de Dalida, mais version Dance 2021 Sophie Tucker. Et c'est parti pour explication, production, cover. Mais avant ça, générique. Sophie Tucker est un duo de DJ producteurs originaires de New York se composant de Sophie Hollywood et Tucker Halpern. Personnellement, je les avais découverts en 2018. Du coup, j'avais écouté leur titre Bad Shit que j'avais trouvé vraiment drôle, énergique, j'avais adoré leurs deux personnalités ensemble. Ensuite, je les avais vus dans un Colors et encore plus récemment, j'ai vu qu'ils avaient sorti un featuring avec Amadou et Mariam que j'avais trouvé très chouette. Donc, même si ce n'est pas ma cam de base parce que c'est basé sur aucune forme de performance musicale ou de songwriting intéressant, je trouve ça quand même assez dansant et fédérateur. Et rien que pour ça, c'est validé. Après, ça va être un sacré challenge parce que de un, je n'ai jamais produit de la musique de ce style-là et de deux, je n'ai jamais produit avec la contrainte de sample imposé ayant une couleur aussi spécifique. De l'autre côté, on a Dalida qui a sorti Mourir sur scène en 1983 en plein dans l'ère disco internationale. Et quand j'ai lu les paroles de la chanson, j'ai accroché direct. La meuf parle directement à la mort. Donc déjà, grosse paire d'auvaire, tu vois. Et en gros, elle lui parle comme ça. Elle a mort ! Elle a mort, viens s'il te plaît. Ouais, je sais qu'on va tous mourir un jour, donc viens, mais pas viens quand je serai dans mon lit et tout. Flemm, moi, ma vie, c'est d'être sur scène, c'est d'avoir la classe. Donc essaye de venir pendant un concert. Comme ça, moi, j'ai grave la classe. T'as capté ou pas ? Donc rien qu'en termes de parole, c'était déjà hyper badass, comme j'en avais envie. Et oui, car à la base, cette chanson devait être destinée à un homme. Johnny Hallyday ou Michel Sardou dans l'idéal. Dalida l'a chopée direct. Et c'était même pas censé être un single. À la base, elle était sur une phase B. Mais du jour de sa sortie jusqu'à sa mort, Dalida va la chanter à chacun de ses concerts. Trop badass. Bon, donc du coup, on va reprendre la mélodie et les accords de la chanson de Dalida. Et pour la reprendre dans le genre de Sophie Tucker, j'ai sélectionné une track de référence. C'est Drinky et ça sonne comme ça. Donc pour la recette, j'ai noté une guitare qui va faire un riff rythmique, plutôt simple, qui va tourner en boucle et avec un son relativement clair. Une session rythmique simple. Kick, clap, kick, clap. Avec des hats très house, sur les contretemps, ça va faire... Ainsi que des FX sonores, un peu genre safari, savane, parce que c'est grave ancré dans leur direction artistique, que ce soit en termes de sonorité ou en termes de visuel. Et 3, un synthé de base très techno, très court, très rythmé, un peu ambiance pampera, t'as capté. Bon, après, la difficulté, c'est que sur le son de Sophie Tucker, il y a genre un accord tout du long, alors que sur celui de Dalida, il y en a genre 10. Donc, va falloir retrouver un aspect harmonique, épuré, comme chez Sophie Tucker, tout en retranscrivant les accords de Dalida. De toute façon, on va regarder ensemble ce qui se trouve dans le pack de samples concocté par Sophie Tucker, et je pense que ça va forcément nous donner des idées. Bon, pour la prochaine étape, il va falloir qu'on passe sur Ableton, donc je vous donne rendez-vous dans la session. A tout de suite. Donc, sans plus attendre, on va aller écouter les samples du pack, et plus précisément, le pack de Sophie Tucker. Donc, le Community Drive se présente comme ça, et ce qui nous intéresse, nous, c'est les samples. Je me suis légèrement spoilée avant de tourner cette vidéo, et je suis méga fan du pack de Pocket Queen. Ce sont des loops de drums, un peu genre broken beat. C'est de la grosse frappe, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le pack de Sophie Tucker. Du coup, je les ai tous importés sur une piste pour pouvoir les écouter plus facilement. Il y a des sons de woodblock, il y a des kicks, il y a des snares, il y a des bongos, il y a des percussions en tout genre, et des FX un peu chelous. C'est parti pour s'écouter ça. Woodblock. Les basses. La suite, c'est des bongos. Alors, écoutons ça. Ok, donc c'est Sophie Tucker à mort. Ça, c'est sûr, je garde. Mais je pense qu'on va le cuisiner un peu, quand même. Un kick. Ça nous fait quand même un, deux, trois, quatre, cinq, six samples à utiliser pour la cover. C'est pas mal du tout. Alors, on va les garder en haut sur une piste, et on va commencer la prod de zéro. Et on commence par mettre le kick sur tous les temps. J'avais envie de le layer avec un second kick pour qu'il ait un peu plus de corps et de personnalité. Ensuite, pour avoir le squelette d'une base rythmique un peu house, on va mettre tous les hats en contre-temps. On ajoute le fameux shaker qui était dans le pack. Ensuite, on va direct aller rajouter la guitare. Et moi, je vais utiliser la Electric Sunburst de Contact. C'est pas mal quand, comme moi, t'es pas vraiment guitariste, que t'as un son nul. Là, t'as déjà des patterns qui sont dans le VST. Et ce qui est bien, c'est que tu peux les contrôler avec ton clavier MIDI. Alors moi, j'aime bien ce pattern-là parce que je le trouve, comme je disais précédemment, à la fois très rythmique et très simple. Ensuite, on va venir enregistrer la basse avec le son qu'on a trouvé dans le pack de samples. Et on va faire un pattern tout simple, un peu groovy, qui suit les accords de la chanson de Dalida. Bon, j'ai enregistré un peu à l'arrache, mais forcément, après, il va falloir quantifier tout ça. Donc là, on a la base du couplet. On va passer au pré-refrain. On va garder les shakers un peu plus longtemps, là. Donc on va supprimer les kicks, les snares, les claps, tout ça. On va rajouter des hats, mais un peu plus douces cette fois-ci. Et pour rester dans l'univers un peu savane animal, on va rajouter des petits ozios. Toujours la sunburst de contact, mais avec un autre pattern un peu plus simple encore. On va venir rajouter un petit riser pour faire monter la sauce avant le refrain, et on part direct sur le refrain. Sur le refrain, je me suis dit que c'était le bon moment pour placer les bongos, sauf qu'il fallait, comme je vous ai dit, les remixer un petit peu pour qu'ils collent mieux à l'ambiance de la chanson. C'est pas vraiment différent, mais ça apporte plus de variations sur la longueur et ça fait une boucle un peu plus longue, donc j'ai trouvé ça sympa à faire. Évidemment, on va copier-coller notre pattern de kick et de hat, donc ça va donner comme ça. Sauf que comme c'est le refrain, on va quand même rajouter des claps. Donc j'ai superposé le clap qui était présent dans le pack de Sophie Tucker avec un autre clap que je trouvais un peu plus organique. Et ça va donner quelque chose comme ça. J'ai réenregistré la même guitare que sur le couplet. Voilà, donc là, grosso modo, on a déjà la base de la chanson. On n'a plus qu'à dupliquer des choses et faire une petite structure, couplet, refrain, couplet, refrain. Je vous fais ça tout de suite. Voilà, donc là, on a la chanson avec la structure finale. J'ai fait une petite intro avec des kicks, les bongos et une guitare. Et j'ai quand même réussi à placer ce fantastique sample éléphant. Donc là, j'ai fait une structure qui se voulait assez courte, mais qui fait presque trois minutes au final avec intro, couplet 1, pré-refrin, refrain, couplet 2, pré-refrin, refrain 2 et outro. Bon, la production touche à sa fin. Je vais vous laisser découvrir toute la partie vocale directement sur la cover. J'ai essayé de chanter en préservant un petit peu l'attitude de Dalida, mais elle est assez inimitable, pour être honnête. Si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne ou à laisser un pouce bleu sur cette vidéo. Ça nous aide vraiment. Vous pouvez également me laisser des suggestions de covers en commentaire. Je les lirai toutes. Je ne pourrai pas toutes les faire, mais je m'inspire évidemment beaucoup de vos recommandations. Mille merci à Natif pour cette superbe initiative. N'hésitez pas à aller choper le pack. Toutes les infos seront en description. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines. Et je vous dis ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada